hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on part sur une petite série voilà de quatre vidéos où on va faire le repérage du tour de france 2023 le parcours est dispo sur je crois que c'est sur la db barna mais bon je l'avais téléchargé plus tôt il me semble enfin bref il est dispo dans la débaillette plus tôt mais je pense qu'il est dispo quasiment sur toutes les autres db donc voilà on va se tester j'ai mis une start liste avec les plus gros coureurs actuelle donc ça va être vraiment très très sympa on va répéter un petit peu les étapes donc on aura le départ de bilbao avec des passages très intéressant notamment le code de pique ou de piqué dans le final l'arrivée à saint-sébastien là aussi intéressante avec l'alto des esquivelles classique de la classique à saint-sébastien l'arrivée à bayonne ensuite première étape pour les sprinters puis une deuxième à nos garros avec une arrivée en ligne droite en ligne droite sur une grosse partie bien plate donc ce sera pour les sprinters l'arrivée à la reims comme en 2020 avec le col du souder et le mari blanc en juge de paix finale puis la descente et le la partie finale vers la reims l'arrivée à cotteret mais surtout combats ce qu'en basque qui sera voilà plus intéressante que l'étape de 2015 qui était arrivé après cette première partie en faux plat montant la deuxième partie est beaucoup plus intéressante et pour y creuser des écarts on aura le tourmalet également en première partie on aura ensuite deux petites étapes de transition avec l'arrivée à bordeaux puis celle à limoges celle à limoges un petit faux plan montant dans le final donc ça sera pour les sprinters les plus véloces l'arrivée dans le mythique puis de dôme qu'on n'a pas eu depuis énormément de temps ça va être un énorme de retrouver cette cette ascension mythique du tour l'arrivée à l'histoire ensuite étape typique pour des baroudeurs l'arrivée à moulins qui sera normal en promis aux sprinters une étape là aussi pour les baroudeurs entre rouen et belle ville en beaujolais avec pas mal de petites difficultés très intéressantes l'arrivée dans les alpes avec le grand colombier où pogacar avait remporté une étape en 2020 l'arrivée à morzine le retour à morzine la dernière fois c'était en 2016 il me semble avec la victoire de yon isaguerre l'arrivée à saint-gervais montblanc où romain bardet avait été cherché la deuxième place en 2000 en 2016 là aussi 2016 le contre la montre entre passiers comblou là aussi un bon petit chrono assez court assez technique l'arrivée ensuite du côté de court chevel ça va être énorme avec ce col de la loz 30 km à 6% de moyenne la descente et l'arrivée sur l'altiport de court chevel ensuite bourg en brest arrivée pour les sprinteurs pollini pour les sprinteurs et la veille de l'arrivée on aura une superbe étape entre belfort et le marc stein dernière étape ils nous ont mis versailles paris champs-élysées mais non c'est pas ça c'est une table classique je ferai la motive juste après magnifique en tout cas cette arrivée au marc stein c'est un peu la même que le tour féminin d'ailleurs où on a eu cette année en 2022 l'année dernière plutôt parce qu'on est en 2023 avec le petit ballon et le marc stein l'arrivée qui n'est pas au sommet j'aime bien ce ces arrivées comme celle par exemple à court chevel qui n'est pas tout à fait directement au sommet ça rajoute vraiment du spectacle au niveau des équipes qui sont alignés c'est les équipes qui seront alignés en réalité un bien évidemment mais au niveau des favoris ben o'connor benoît cosnefroid pour l'équipe à g2r mathieu van der poole philippsen andersen enfin une énorme équipe alignée côté alpécide pour les victoires d'étape l'arqué avec nasser bohany avec warren baranguil hugo of stater clément champoussaint david des coeurs andri ponomar également j'allais vraiment les grosses équipes l'astana marc avendich diani moscone david de la crouse alexei luchenko louislin sanchez laborat de jain et de sam bennett de mc sharkman dany von popel patrick conrad la baragne de mauriche de bilbao de landa de poules de wright là aussi belle équipe baren cofis avec guillaume martin et brane cocar les deux têtes françaises l'équipe if avec richard carapace nouveau leader de cette équipe accompagné avec paulès huran courtinson bethiole grosse grosse équipe if la fdj avec stéphane koum david du arnaud démarre valentin madouas quentin paché l'équipe il est avec le revenant régal de bernal michel katowski daniel martinez timon hansman tom pitcock est un acteur pavel syvakov jonathan castroviro un énorme collectif côté inéos intermarché de bignan guirma et de louis mentis de mike tennyson de hugo page les israël avec dix ans michael wood équipe très punchy mais qui peut aller chercher des belles victoires l'équipe jaco à l'ua avec gros de végans sa monnaie michael matthews luka samilton luka mesgek et d'idembar chrysard perth sabu garmé belle équipe aussi les favoris là aussi la jumbo ou de vannart jonas vingord dylan vannbar c'est que ce christophe laporte tige benoît steven cruchweig nathan vannoy donc la loto destiny avec un gros paquet de sprinteurs jacopo gardner y jasper de beust arnaud de l'ic a les b1 thomas de guent florian vermerch un peu en mode baroudeur mais ça va être très intéressant et andreas kron qu'on surveille c'est un redoutable coureur la movie star d'enric mas de fernando et gaviria rouben guerrero yvan garcia cortina gorka les aguirre notamment les soudal avec julien la philippe fabule à cobsen yves-lan pas plan c'est l'échelle cavania morcov van se venant de venance dsm c'est l'équipe que j'ai choisi anthony thuris peter sagan pour son dernier tour pierre latour alexis viernes julien simon jason tesson mathieu burgodeau victoire de la part et pour les total qui ont des cartes un pour des étapes la trek avec jasper steven matt spedersen julio chicone et pedro lopez les uae là aussi une équipe monstrueuse pour lutter contre une hausse et et jumbo ça va être les trois équipes que vraiment énormissime tadej pogacar adam yetz matteo trentin brandon mcnulty rafael maïka marc solaire domaine novak et garland gun et les nouveaux sur le tour les une aux x avec tobias yoanssen alexander christophe rasmus tyler soren warrensch cold torschen train christophe alvorsen anton charling et anderson c'est une grosse équipe les une aux x aussi à de voir ce que fera tobias j'ai choisi la dsm avec romain bardet alberto d'ailes et samuel ford patrick bevin andreas les knessoun arman ou marco brenner alexen monson honnêtement on est une belle équipe pour faire des choses on n'est pas le gros favori on est vraiment un bel outsider mais je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir sur ce tour de france première étape autour de bilbao une arrivée de jouer de plein de manières est ce que ça va être un petit groupe est ce que ça va être des baroudeurs des pures puncher une arrivée en petit comité au sprint je suis arrivé en gros comité au sprint pour ce premier maillot jaune il ya vraiment énormément de cartes possibles et jouable elle est cette étape elle est importante on a perdu enfin on a perdu il est il est toujours là samuel ford mais il est il est tombé en compagnie notamment de daniel martinez de michael woods de michael katowski je vois michael woods qui vient de qui vient de tomber il y en a un des chutes c'est dangereux là de cette étape romain bardet en top form aujourd'hui dans cette côte de vivéro on va accélérer je pense romain bardet va être placé dans la roue de l'ecne chound marco brennard aussi très très bon coureur mais on va mettre dans nous on va nous qu'en premier et on va demander à patrick bevin de de s'accrocher puisqu'il a quand même une pointe de vitesse un patrick bevin ça peut être un très très bon coureur avec nous on va accélérer on sent qu'il est qu'il est bien notre notre leader romain bardet donc ça ça peut être vraiment une partie assez intéressante en va nous que qui accélère pour le moment en tête de peloton alexander edmondson qui essaye de remonter les bidons mais c'est pas trop possible et il n'y a plus personne à l'avant c'est les dsm qui ont pris la direction des opérations et le commandement de ce peloton elle est pas c'est pas la plus compliquée la plus compliquée ça sera celle d'après l'accélération de qui l'a de maurie vont se venant c'est une attaque là du coureur de l'équipe de l'équipe quick step maurie vont se venant s'il est en train de prendre quelques petits mètres d'avance attention le groupe martinez qui revient très très fort mais on est en train justement de perdre tout le monde alberto d'aïnés et on sait très bien que lui c'est pas sa tasse de t1 ce genre de ce genre d'ascension quand ce venant a été repris tout le monde est là dans le dans le peloton richard carapaz le leader de l'équipe f on a jonas vingegaard j'ai pas vu par contre je vois si pogacar est là pogacar est là c'est moi qui l'ai pas cité le peloton qui perd petit à petit la désunité on n'est plus que 123 ça va se jouer à coup sûr dans la prochaine bosse allez la descente avec le belge vanuque qui amène on a encore marco brenner on a encore romain bardet il ya encore du monde on va quand même aller chercher des bidons avec tiens on va nous que marco brenner lui qui va prendre le relais bien ça par contre c'est une belle carte en cas d'arrivée groupé franchement le néo zélandais qui peut vraiment faire une une belle chose hein là il est il est puissant mais venu il a de il a de du vu pour aller chercher peut-être une peut-être une victoire en cas d'arrivée groupé même s'il ya encore beaucoup de corps un décor puissant il y en a dans ce groupe julien la philippe qui se replacent en va nous qui est en train de remonter les bidons bon il est bien en banhoek parfait il va nous il va nous remonter tout ça il pourra mettre un petit coup de pédale alors que c'est un ancien quadruple vainqueur christopher froome qui est en train de travailler la remontée dans banhoek pour remonter les bidons parfait 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 et il va aller se placer dans la roue de marco brenner le jeune allemand brenner qui va faire l'effort allez on est en train de remonter brenner ça sera bien sûr pour pour lancer peut-être romain bardet dans la prochaine bosse allez on est en train de tout envoyer avec les questions les questions qui sera là aussi un atout de taille allez on va accélérer là avec les questions terminée pour marco brenner avec en bas nous qui vont rester à leur tempo mais voilà devant c'est là que c'est important d'avoir les questions il va travailler pour romain bardet et romain qui va essayer d'y aller ouais mais va nous que le problème c'est ça c'est qu'on a nos coéquipiers qui essaye de remonter un attention à un mois nook allez on va faire ça là qu'il va s'arrêter l'ecne sound romain bardet lui qui va qui va mettre une petite attaque et l'ecne sound qui va venir protéger on sait jamais patrick bevin voilà on est parti avec romain bardet c'est mac sharp man qui essaye de de revenir allez il ya peut-être quelque chose à faire on va passer premier au sommet d'il anton ce qui essaye de revenir david godut a des pogacier les plus costauds du peloton sont là ah il est bien là patrick bevin il faut continuer pour continuer alors que yet c'est à la pipe et c'est de revenir sur romain bardet qui est une petite avance avant l'arrivée ouais on a un qu'il est aussi là qui est parti bevin on va le laisser là pour le moment dans ce dans ce petit groupe voilà on sait qu'on a au cas où patrick bevin en cas d'arrivée au sprint c'est pas tout plan plus le final dans bilbao romain bardet à l'avance avec le retour de julian la philippe et de adam yetz michel landa le basque qui essaye de faire là aussi les ports derrière il ya vous de van harte dans ce groupe là voilà ça c'est c'est l'adversaire à aller chercher romain bardet a été repris par yetz et à la philippe et par contre vous de van harte n'est pas encore revenu un derrière ah si ça va revenir ça va revenir et du coup on va donner un on va donner le gel aller romain bardet lui qui va qui va s'accrocher seulement dans ce groupe pendant que patrick bevin est en train de remonter avec andreas lecnesund allez on va lancer tout le monde il est loin quand même un patrick bevin malheureusement on n'a pas eu le temps de le de le remonter à la perfection si julian la philippe qui est devant avec un retour de carapace ya pas n'art aussi qui revient van harte et carapace qui va sans doute aller la chercher carapace à moins que yetz passe yetz qui est en train de passer il ya romain bardet de l'autre côté de la route aussi la victoire pour simon yetz devant richard carapace romain bardet troisième patrick bevin un peu juste aujourd'hui mais c'est ces manettes qui va être le premier leader jaillien pour battre richard carapace au niveau des leaders attention louchenco qui perd un peu ils nous ont remis l'année dernière de la trek moi je regarde ça c'est quand même que j'ai arrêté d'ailleurs les anciens maillots de l'année dernière on a très que c'est le maillot spécial tour les jumbo aussi d'ailleurs il faut que j'enlève ça la if c'est bien le maillot de cette année il y avait qui encore qui avait des maillots spéciaux il y avait laborat c'est peut-être le maillot de l'année dernière ça labora il me semble semble que bourras et maillot de l'année dernière aussi écoutez on va aller voir tout ça on va aller voir tout ça mais et c'est pas le c'est pas le plus important ce qu'il faut retenir c'est la victoire de yetz l'énorme coup de romain bardet dès cette première étape mais malheureusement c'était c'était compliqué de résister dans le final avec un peloton amené je pensais vraiment que vous devons l'art pouvait aller la chercher je pensais que c'était lui qui allait d'ailleurs venir jaillir devant tout le monde et remporter cette cette victoire d'étape mais non c'est simoniatre regarder qui revient comme une fusée romain bardet revient très fort aussi avec tadej pogacar pogacar quatrième aujourd'hui de cette étape et le premier leader c'est lui simon yetz qui portera donc le maillot jaune pour la première fois de sa carrière adam yetz l'avait porté mais jamais simon yetz nicolas aidé meilleur grimpeur pour l'équipe arkea carapaz sera envers et pogacar déjà avec le maillot blanc sur les épaules on est meilleure équipe avec la dsm on commence bien ce tour de france ça fait plaisir la prochaine étape c'est donc la deuxième là aussi dans la même veine avec cette arrivée à à saint sebastian avec cette fameuse ascension de l'alto des équibèles dans le dans le final allez une grosse étape à nouveau avec romain bardet qui va être positionné on a du grand marco brenner aujourd'hui patrick bevin malheureusement je pense ça va être quand même compliqué pour lui qui passe tout ça on a brenner on a l'eknesund et on a arm vanouk on va faire rouler c'est qui très clairement dans l'ascension de yale qui belle puisqu'on s'en rapproche en romain bardet pourquoi pas pour tenter un coup aujourd'hui j'allais le fait pas qui m on va le mettre en protection de besine je pense notre ami notre ami edmondson et allez nous on s'est repositionné marco brenner aujourd'hui peut-être l'occasion de montrer tout son talent il en a du talent il est bourré de talent marco brenner mais c'est une étape où il a clairement des grosses possibilités avec une échappée qui reprise un peloton garni de talent simon yetz avec son maillot jaune il est un peu loin là mais bon on le connaît simon yetz souvent quand il est leader il a l'habitude d'être d'être un peu en retrait pour observer ça avait été le cas sur son giro 2018 sur sa voile ta 2018 également donc voilà c'est un coureur qui a l'habitude de rester un petit peu en retrait chris néland énorme par contre qui est en train d'accélérer là pour l'équipe israël on est à peine au pied de ce yal kibel qui fait quand même huit kilomètres 500 de long et on est à six kilomètres du sommet elle en va nous que qui continue mais c'est pas facile à la pour notre team jonas vingegaard s'est replacé avec wad van harte il reste encore cinq kilomètres avant le sommet l'accélération de de fred white et white qui accélère très très fort et vingegaard et van harte sont placés pour le moment superbement allez c'est terminé la pour arme va nous que l'on va mettre les cneusound ça peut attaquer peut-être dans cette difficulté il restera à 15 km quand même au sommet de ce de cet alto de yes kibel un peloton group et patrick bevin lui qui qui essaye de rester placé là pour le moment c'est pas évident évident allez pourquoi pas tenter un coup j'aimerais bien peut-être tenter un truc mais avec ouais surprendre un peu avec marco brainer tiens pourquoi pas tenter le coup avec marco brainer ça pourrait vraiment être très sympa ça de tenter un petit coup comme ça marco brainer allez on va on va positionner romain bardet et brainer qui va essayer de sortir l'allemand allez le jeune allemand la 1 km du sommet qui essaye d'y aller allez il a pris quelques petits mètres d'avance romain bardet lui va rester sur un gros rythme l'accélération de goussens peut-être avec julian la philippe et devant marco brainer qui est une petite trentaine de secondes d'avance au sommet mais c'est pas mal ça marco brainer alors que romain bardet lui c'est repositionné en tête de groupe assez bien allez marco peut-être un un bon coup à jouer là pour marco brainer il a 26 secondes son ancien coéquipé anderson qui va peut-être rouler l'attaque de jacob fulsang et pour le moment patrick bevin là aussi qui est bien positionné encore 71 coureurs il ya comme plus sang est sorti un duo fulsang brainer devant pour être assez intéressant quand même il faut l'avouer il est cramé un marco brainer il n'a plus trop d'énergie les knesson pour le moment qui est bien pour protéger romain bardet allez ils sont ils sont assemblés de devant ça peut rouler pub le sang je pense que c'est un mec qui va qui va envoyer il faut juste se refaire un petit peu la santé avec marco brainer est resté surtout dans le sillage de jacob fulsang puisqu'il va rester sept kilomètres et demi au pied de la descente voilà et fulsang il continue il insistant il va très très fort maintenant jacob fulsang avec 20 secondes de retard pour le peloton mais le peloton qui est là amené par année par steven crush bike marco brainer qui peut pas il n'a pas la capacité là de prendre le relais malheureusement l'allemand ça va être vu et attention on peut avoir des énormes attaques là nous on va se replacer on va se replacer pour pas prendre un tir pour pas exploser c'est valentine madoise devant qui fait la différence allez qui accélère très très fort romain bardet est avec patrick bévin dans sa roue michel katos qui est sorti david gaudu qui essaye de revenir là aussi mais attention parce qu'il est très bien sorti un michel katos qui l'a pour un éventuel coup au kilomètre patrick bévin va lancer son sprint là de notre côté il est bien patrick bévin avec mathieu van der poole bévin contre van der poole van der poole est trop fort avec peut-être le retour de pogacar qui va déjà aller chercher un succès d'étape pogacar qui soit de van der poole sur la ligne pour s'imposer ça sera ensuite 20 art et one henrik mince on va prendre une septième place avec bévin en allant c'est un petit peu de loin ici à saint-sébastien mais quelle victoire de tadej pogacar qui a remonté mathieu van der poole et qui s'impose devant van der poole van harte et et one aujourd'hui énorme cette victoire de pogacar qui va au bout de deux étapes prendre les rênes tout simplement de ce tour elles sont vraiment incroyables ces deux premières étapes je vous avoue que pour pas me pour pas me spoil ou quoi que ce soit j'en ai joué aucune donc c'est vraiment une découverte de toutes les étapes et ça va vraiment être sympa c'est un peu repérage de ce tour 2023 donc pour le moment du régal deux étapes très intéressantes en espagne là dans ce pays basque avec des bosses qu'on connaît mais qui sont vraiment très très cool et à day qui prend le maillot à simon et s'ils sont dans le même temps romain bardé pour le moment est installé dans le top 10 du classement général c'est plutôt cool nicolas et des conserves sa tunique devant marco brenner qui peut être encore sympa pour aller chercher peut-être le maillot de la montagne le maillot vert pour ta les pogacar ça sera porté là aussi par wad van harte le tenant du titre de ce maillot et à des pogacar avec ce maillot blanc les bourras meilleure équipe ça commence fort en tout cas ce tour prochaine étape ça sera une arrivée à bayonne première étape en france arrivée prévue au sprint et là il ya un énorme plateau nous on alberto denise et qui plus un outsider mais qui a déjà emporté une étape notamment sur le giro l'année dernière donc on aura des chances de bien figurer mais je pense que ça peut être vraiment une étape de fou pour cette arrivée à bayonne l'échappé repris on est dans ce final de cours pour cette arrivée du côté de bayonne mais il ya une indication c'est une chute collective qui a entraîné les lèvres dj au sol et david gaudu arnaud des mars sont donc à plus de cinq minutes gaudu qui était bien placé au classement général avec qui est en train de tout perdre avec d'autres coureurs notamment le second du classement général simon yetz c'est un vraiment un coup de coup de massue il a été juste attendu par ils ont été attendus en fait par certains de leurs coureurs mais le problème c'est qu'ils ont tous explosé tous les fdj sont mis là on prenait pas chez pno et martinez on a ça vous gare mais aussi pour l'équipe de simon yet chris harper et là devant il reste encore jean yetz devant et kong avec gaudu mais il est tout seul david il va être obligé de rouler c'est très compliqué parce que là le sprint est en train de se préparer on va jouer bien évidemment la carte sprint nous avec avec notre team on a une très très belle composition pour aller chercher une paire ça sera samuel soit pour lancer des nésés et patrick bevin devant et alex edmondson qui va aller proté le coureur australien il va essayer de remonter pendant ce temps on va mettre marco brainer en protection de robin barde et le jeune allemand vous voyez la taille pogacar avec son maillot jaune il est parfaitement placé allez l'australien alexander edmondson devant le néo zélandais patrick bevin l'autre australien sam walsford et l'italien alberto d'ainese fabio akobsen lui le champion d'europe bien amené devant par ses nombreux coéquipiers allez on essaye là de ce de se fondre un pour essayer de remonter il faut trouver vraiment l'ouverture là du côté de notre de notre équipe c'est pas évident on est un petit peu gêné on allait par contre les lotos qui sont qui sont parfaits là pour une arrivée en cas d'arrivée groupé allez patrick bevin qui est parfait là il est en train de se replacer et ça y est c'est notre signe qui est en train de faire le boulot mais je sais pas si ou elle sport n'est pas moins puissant là pour le coup que le bivin on va le mettre avant là aujourd'hui samuel ford il a l'air d'être un peu plus dans le dur terminé pour edmondson on est devant et on a fait un trou là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qui s'est passé on va mettre aux mains bardées là dans les dans les roues notamment celle de celle de taille et pogacar mais on a fait un petit trou devant si julian la philippe avec nous et il ya edmondson il ya gaviria gaviria bohany yacobsen qui ont suivi et là on est on est plutôt bien là dans ce dans ce groupe dans ce ce groupe de huit on a vraiment un bon train là pour nous lancer samuel sport qui va lancer patrick bevin maintenant pour lancer alberto d'aïnés et d'aïnés et qui va être parfaitement lancé avec le gros tempo de patrick bevin d'aïnés et contre yacobsen et gaviria d'aïnés et qui va aller chercher une victoire ça c'est c'était très particulier ce final yacobsen va faire trois aujourd'hui nasser bohany julian la philippe matthieu van der poole règle le sprint du peloton c'était vraiment une arrivée très très curieuse on m'a bardé avec pogacar ah ouais c'était assez curieux là ce final j'ai pas vu le moment où on a fait la différence il ya une il ya une espèce de petite bosse et derrière le groupe david gaudu simon yet on va voir leur retard il avait également arnaud des mars dans ce groupe ça va faire pour l'eau là ça fait un énorme écart ça fait plus de ça va faire quasiment neuf minutes je pense aujourd'hui perdu par le groupe gaudu et yet ils viennent de perdre le tour dès cette troisième étape il n'était n'était pas non plus hyper compliqué ils ont perdu le tour avec huit minutes 30 de retard sur le sur le vainqueur du jour alberto d'aïnés elle finale très très particulier mais heureusement qu'on avait encore walesford des vines pour nous accompagner et dans le final d'aïnés et qui a été le plus solide je pensais vraiment que yakobsen allait revenir et c'était gaviria le plus dangereux mais finalement notre première victoire d'étape elle est là et elle est signée d'aïnés et et sam walesford un an patrie bevin qui prend la quatrième place mais succès pour nous pas de changement au général pogacar reste leader par contre le dauphin n'est plus le même c'est désormais carapaz vannarte et troisième c'est terrible un pire lucariche n'ont probablement de la montagne d'aïnés et en le verre pogacar est en blanc et labora meilleure équipe je m'attendais pas du tout à voir cette perte de temps énorme la de david gaudu et de et de simon yetz ils ont perdu huit minutes 25 ils étaient dans les meilleurs au classement général et ben ils vont se retrouver aujourd'hui ici en fait ils sont 99 et centièmes du classement général à plus de 8 minutes 30 des des favoris de la course et ben voilà quatrième étape entre dax et nogaro une arrivée encore une fois promis aux sprinters est ce qu'on pourra faire le coup double avec d'aïnés et on est bien amené oui mais je pense qu'on fera pas le la même cassure dans le final que sur cette étape et ça sera l'occasion peut-être de voir enfin arnaud démarre à la baguette ça se passe je pense que le premier brisprit massif de ce tour parce que bayonne c'était pas tout à fait massif allez l'arrière de cette quatrième étape pourquoi pas soyons fous encore aujourd'hui peut-on croire à la victoire une deuxième fois avec avec elberto d'aïnés et ce secoueur italien vraiment talentueux romain bardé lui va rester normalement si tout se passe bien dans le top 10 dans le top 5 même avant d'attaquer la première étape de montagne qui sera du côté de du côté de la rens ça serait une belle étape en tout cas du côté de du côté de la rens on l'avait adoré on a vu le show marquer chie en 2020 avec la victoire finale de justement dadej pogacar sa première victoire d'étape sur le tour de france attendait pogacar il va l'attaquer cette fois ci avec le maillot jaune alberto d'aïnés et samuel ford ils sont bien positionnés alexander edmondson essaye là aussi de ceux de ce prix un chemin voilà on attend juste que alberto d'aïnés et se repositionne parce que ces dix derniers kilomètres ils sont ils sont pendus un ouais il ya plein de virages il ya une enfilade de virages jusqu'à jusqu'à là bas ça ne fait que ça ça ne fait que ça c'est compliqué hein il faut remonter là là faut vraiment remonter avec alexander edmondson pour pas être piégé un elle est que nous sommes qui nous dérangent un peu mais on est passé allez alexander edmondson la limite il faut voilà il faut lancer le sprint c'est pas tout à fait le sprint qu'il est en train de lancer mais il est en train de replacer toute l'équipe alexander edmondson c'est parfait ce qu'il fait c'est très bien et alberto d'aïnés et qui est placé c'est les dsm encore une fois la baguette dans ce final alors que pogacar enfin bardé va rester dans la roue de de tadej pogacar allez on va prendre les gels on va demander maintenant à un autre homme fort qui lui a fait du boulot sur la dernière étape c'est patrick vevin quatre kilomètres mais c'est je pensais vraiment que c'était une longue ligne droite dans ce final alors que pas du tout c'est une enfilade de virages trois kilomètres de l'arrivée van der pool lance avec yasper philippe scène allez on est en train d'essayer de remonter samuel sport qui remonte pour alberto d'aïnés et mais on a lancé trop tôt on a lancé beaucoup trop tôt aujourd'hui on a fait une énorme erreur avec le retour de cavendish peut-être pour égaler le record attention attention cavendish il a levé les bras trop tôt et c'est sa gamme qui va aller la chercher peter sagan s'impose devant cavendish qui lève les bras beaucoup trop tôt oh il ya il ya il ya il ya et cavendish qui pays qui pouvait rentrer encore un peu plus dans l'histoire mais c'est un autre homme de ce tour du tour c'est peter sagan l'énorme déception de notre côté on prend la 20e place je crois avec alberto d'aïnés et quel final totalement fou je pensais je n'avais pas du tout idée de ce final comme ça comme je l'ai dit c'est un repérage et ça c'est bien vu avec sa gagne qui a été le plus malin il n'a pas lâché peter pogacar conserve le maillot on va avoir droit à des changements ça sera sans doute pour la prochaine étape avec nicolas aidé qui reprend le maillot pierre luc périchon peter sagan envers ça c'est bon ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu et il retrouve son maillot vert peter sagan sa possession n'a pas porté depuis depuis 2020 depuis 2019 même peter sagan ce maillot pas porté il n'a pas à emporter le maillot vert depuis 2019 ce qu'en 2020 c'était c'était sam bennett la prochaine étape donc c'est cette fameuse arrivée à la reims avec le col de marie blanc très très dur on va avoir je pense un écrémage et on peut avoir de belles surprises sur cette cinquième étape on est sur la dernière étape de cette de ce premier épisode on est à l'avant avec marco brenner bob jongle train de tarama et kenny lissonde aurelien parépin c'est une très belle échappée et le peloton derrière amené par rigoberto uran l'équipe if a envie de dur cirque patrick berlin à patrick a parfaitement passé les boss aujourd'hui on adresse l'ecne sound et en bas nous avec nous la pourrait des romains bardé c'est plutôt bien puisqu'il n'est pas dans une grande forme romain l'échappé une 40 pas sûr que ça aille au bout dans marie blanc car marie blanc c'est c'est dur le la première partie est terrible puisque elle est quand même en faux plat mais surtout les trois derniers kilomètres avec des pourcentages assez assez important allez uran qui craque ça va laisser l'opportunité à l'échappé peut-être de reprendre un peu d'avancé son chute d'air avec et one avec ya copse n on verra si ils en termine marco brenner lui est bien dans ce petit groupe de tête ouais on a en un petit relais la passe et par par bob jongle cdr ça accélère un visiblement avec yonatan castroviro castroviro qui met un gros rythme on est déjà à cinq kilomètres du sommet à l'avant romain bardé qui doit qui doit rester au top là aujourd'hui on va se mettre dans la route de l'ecne sound déjà l'ecne sound on va lui dire de nous de nous remonter avec romain bardé l'attaque de carapaz avec ben o'connor et devant marco brenner qui suit à il est bien marco brenner à l'avant il est pas mal du tout marco brenner avec le retour du trio au connor carapaz juan scène tadi pogacar est là aussi il est où robin bardé ou et romain bardé il est un peu perdu là de quelques mètres romain il faut essayer de revenir de remonter elle est parfait et il faut prendre la roue d'andreas l'ecne sound et lui est clairement qu'on doit qu'on doit regarder qu'on doit surveiller aujourd'hui à marco brenner il aura tout donné il aura tout fait marco brenner allez andreas l'ecne sound pour accrocher avec romain bardé il faut qu'on arrive à passer pour pas se faire gêner la part par ruban guerrero pougacar carapaz les deux premiers du général ils sont encore un kilomètre 900 du sommet pougacar il s'accroche bien dans la roue de richard carapaz alors qu'on n'a pas encore vu la tentative de jonas vingardin il est la vingarde avec ou de banarthe à ses côtés allez c'est bien ce que fait l'ecne sound il nous est très très bien là pour le moment andreas l'ecne sound romain bardé lui est bien positionné il n'a pas lâché tom picoc impressionnant alors qu'on va revenir sur le duo devant c'est ben o'connor un qui fait forte impression et allez avec romain bardé on va essayer de revenir un peu en solitaire maintenant et la petite accélération là pour essayer de distancer le groupe et revenir urbain au connor sur tadej pogacar sur richard carapaz allez il n'y a rien du tout à boucher la roue main on est peut-être avec ce quatuor et on bascule avec ce quatuor c'est bien c'est très très bien là ce qu'on a fait allez romain bardé qui a basculé avec eux que ça va se relayer ou pas c'était un groupe intéressant aussi en 2020 qui s'était joué la victoire à la reims sobias suhansen lui a été décramponné à l'arrière allez on va surveiller nos coureurs chaque 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 marco brainer grosse étape 1 il sera peut-être le nouveau maillot à points et cette descente vers la reims dans un premier temps elle n'est pas compliqué on a une petite trempe ici et ensuite ça redescend mais derrière il ya l'armada inéos avec sivakov harrensman pitt coq guillem-martin du chicone les favoris distancés emmanuel bourgmann on a tobi as suhansen c'est à peu près tout il n'y a pas tant de favoris que ça à distancer mine de rien toujours une vingtaine de secondes nous d'avance pour gachar qui roule ben o'connor belle surprise il est présent avec nous et allez il ya cette deuxième partie de descente il restera sept huit kilomètres huit kilomètres crois au pied de la descente alors qu'on est repris par le groupe de derrière est ce qu'on fait nous avec romain bardé est-ce qu'on tente d'y aller aller on essaye avec peut-être pogacar l'un de avec nous d'y aller juste à la fin de la descente là allez on va voir derrière si ça revient directement ou si ça se regarde il ya une vingtaine de secondes j'ai une dé qui va peut-être pas y aller c'est wood van harte qui va rouler à wood van harte avec richard carapaz carapaz qui va aussi ça sort et ça va refaire un nouveau petit groupe et cette fois ci o'connor est piégé allez carapaz il insiste par contre un carapaz a l'air très fort aujourd'hui j'ai une des cas roule et qui sort maintenant et les piégés ils sont là il est né au 5 qui sont pour mis bernal correctement sur orbite attention à wood van harte c'est lui un clairement le favori peut-être en cas d'arrivée groupé et bernal qui est sorti attention bernal qui a pris une petite avance on se regarde tous et on l'a laissé partir le colombien mais wood van harte va essayer de rouler pour combler tout ça et pour le moment c'est une victoire de yann bernal qui se profile 40 secondes d'avance pour lui je pensais que ça allait rouler non on a laissé sortir bernal il ya une énorme avance là pour egan bernal allez on va lancer le sprint la victoire des gains bernal la première victoire d'étape sur le tour de france pour egan bernal en 2019 lors de son titre il n'avait pas remporté d'étape eh bien il la remporte avec 40 secondes d'avance sur le leader pogacar carapaz et on va avoir un changement de leader aujourd'hui les leaders qui perdent du temps henrik mass guillaume martin emmanuel bourgman même si on a vu que le leader était déjà indé tobias yohansen qui va perdre un peu de temps la terre c'est les battus on n'a pas revu d'ailleurs les godu ils sont même pas essayé de s'accrocher d'ailleurs david godu tout ça 1 il était vers la vers la centième place simon yet et david godu david godu est là peut-être c'est une manière de se terminer enlever ah oui c'est à mon être ça terminer quatrième au temps pour moi mais c'est david godu qui va encore perdre du temps pense qu'il jouera les victoires d'étape dans le final de ce tour et on attend le dernier paul péno et le sprinter de l'équipe de groupe à main fdj il va terminer dans les dans les délais sans problème et je pensais vraiment je pensais vraiment que les gains de bernal allait se faire reprendre je pensais que barthe allait mettre allait mettre tout le monde d'accord en roulant et non victoire en solitaire des gains de bernal 40 secondes d'avance aujourd'hui pour lui il a été impressionnant des gains de bernal et il va d'ailleurs prendre les rênes du classement général il retrouve le maillot devant pogacar carapaz van art et quatrième on est cinquième avec romain bardet jonas vingegaard des sixièmes on a un top 10 pour le monde très intéressant on a déjà quelques perdants à noter henrik mas julio chicone qui sont à plus d'une minute du leader mais un bernal sera sera surveillé parce qu'on a vu l'équipe inéos très très forte marco brenner lui leader de ce classement de la montagne c'est la petite pépite marco brenner il va être intéressant à surveiller peter sagan conserve sa propriété avec ce maillot vert et pogacar retrouvera donc le maillot blanc à tobya sur une scène c'est dommage aussi qu'il est perdu du temps aujourd'hui au classement général on va regarder tout ça tobya suvanssen et 15e de 48 c'est pas encore terminé on a aussi timena runsman qui est très fort ou ben guerrero porte du top 10 le portugais c'était vraiment un très très beau début de tour bon début de tour pour ce repérage la prochaine fois on continuera on insistera on aura une arrivée notamment à côté qu'en basque là ça sera sera une belle étape de montagne aussi un qui pourra montrer le classement général et le après à bordeaux et animaux ce sera normalement des arrivés au sprint on aura le magnifique puits d'hommes ça aussi belle bataille entre les favoris et l'arrivée à l'histoire et moulin qui seront deux étapes assez différentes mais en sortie de de massif en sortie de massif en sortie du puits d'hommes ça pourrait créer des surprises j'espère en tout cas que cette nouvelle petite série les gars vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé moi je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye